Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de mai. J'ai commencé le mois de mai avec une autrice que je nomme Plaisir Coupable, donc V. C. Andrews, Virginia C. Andrews. Sylvain m'avait trouvé la série complète, je pense, dans une boîte de lecture, donc je me suis dit que j'allais commencer par le premier. Je sais qu'il y a des livres qui ont été entièrement écrits par cette autrice, mais la majorité de ce qu'on lit et des séries maintenant ont été écrits par un auteur fantôme. Et là, vu que j'ai lu Fleurs captives et Madus Rodrina qui ont été écrits par elle et que j'ai lu la série Rubis et le premier tombe des enfants des collines, la saga de Heaven, je peux faire des parallèles entre les deux et je vous dirais que ce n'est pas la même personne qui écrit et ça paraît. C'est quoi l'histoire de la saga de Heaven? En fait, on va suivre une famille assez nombreuse. Heaven, Tom, Fanny, Keith et Jane. Ils habitent avec leur père et leur mère. Et puis, ils sont assez dans la misère. C'est ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils réussissent à survivre avec des bouts de chandelles, avec de la nourriture rationnée. Et ça ne va pas super bien. Leur père est aigre et aigri. Il a eu un premier amour dans sa vie qui n'est jamais passé au travers de ça. Puis là, il est avec la mère, la nouvelle personne, la deuxième personne qui s'appelle Sarah, la deuxième femme qui est rentrée dans sa vie. Puis il a eu plein d'enfants avec elle. Mais comme il ne l'aime pas. Ça paraît, puis il ne fait pas d'efforts. Puis il va aux danseuses ou dans les bars où il y a des femmes qui dansent ou qui sont là. Il voit beaucoup. Donc, c'est ce genre de monsieur-là. Puis elle, bien, elle fait de son mieux. Elle chiale beaucoup parce qu'elle voit bien que le gars, il n'est pas là pour eux, puis il n'est pas là pour elle, puis qu'il fait des enfants, mais qu'il ne l'aime pas vraiment. Donc, c'est ça la dynamique familiale. Ce sont des enfants un petit peu barouettés entre les deux. Ce n'est pas super facile. Puis, bien, Heaven va découvrir quelque chose en lien avec sa naissance qui ne va pas nécessairement changer grand-chose, mais il va peut-être pouvoir expliquer certaines autres choses. Éventuellement, le père va péter une coche. Puis il va être dans la merde et va décider de vendre ses enfants l'un après l'autre. Et ça va être pas mal ça, la deuxième partie du livre. On va découvrir la nouvelle famille de Heaven. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Eh là là! Ça a été une chance que ça se lit bien, parce que je l'aurais abandonné. C'était vraiment un gros n'importe quoi. Lorsque j'ai lu la série Rubis, la famille Landry, bien, au moins, il y avait Rubis à qui s'attacher. Puis oui, bon, c'était une pauvre petite brebis dans un monde de lions, mais on comprenait pourquoi elle était prise avec ça. On comprenait pourquoi elle ne pouvait pas faire grand-chose à certains moments. Puis on comprenait sa personnalité, que c'est comme ça qu'elle était. Puis un petit peu sans défense, un petit peu naïve. Et elle faisait juste vraiment pitié de pas vraiment avoir d'alliés, tu sais. Ici, on suit Heaven, puis elle, elle est un petit peu plus difficile à suivre. Et c'est ça, je pense, une des principales lacunes de ce livre-là. C'est que si on ne s'attache pas au personnage principal, bien, comme tout le reste ne fait ni queue ni tête. Donc, on n'a rien à quoi s'accrocher. Parce que Heaven, à plusieurs reprises, elle a des alliés qui pourraient l'aider, puis elle est trop fière. Puis éventuellement, elle va péter des coches, mais on dirait que ça ne va pas avec le personnage. Elle a des comportements comme, je ne sais pas trop, elle est difficile à suivre, elle est difficile à lire, elle est instable. Donc, ça fait en sorte qu'elle est difficile à aimer au final. Puis, on ne la plaint pas tant que ça, parce qu'elle avait des alternatives de s'en sortir, puis elle ne l'a pas fait à ce moment-là. Donc, ouais, ça, ça m'a un petit peu agacée. Les personnages de la danse sont vraiment comme tout blanc ou tout noir. On les aime, ils sont parfaits, ils sont merveilleux, ils sont des anges, ou ils sont des démons, puis il n'y a rien de gentil à propos de ces personnes-là, puis on les déteste. Il n'y a vraiment aucune zone de gris. C'est très, très noir ou blanc. Et c'est quelque chose qui est revenu aussi beaucoup dans la série Rubi. On peut comprendre certaines raisons que les personnages méchants, la raison pour laquelle ils font certaines choses, mais malgré tout, ils sont méchants, foncièrement méchants. Puis ils font ça parce qu'ils sont méchants, même s'ils ont été blessés, c'est des méchants. C'est ça, ça se lit vite une chance, parce qu'un personnage, puis même lorsqu'elle arrive dans sa famille d'accueil, comme, je ne sais pas, il y avait... La femme Kitty n'est vraiment pas attachante, puis elle n'est pas supposée être attachante non plus, on est supposé vouloir la détester. Puis lui, bien, calme, au début, c'est sûr qu'il est pas mal plus doux qu'elle, mais après ça, comme il vire un petit peu... Fait que... c'est ça. C'est une sorte aussi... Les dialogues sont archi-faux. Lorsqu'on lit ça, t'es comme, il n'y a personne, il n'y a pas un enfant qui parle comme ça. Il n'y a personne qui va avoir cette conversation-là, qui parle de même, qui dit ça comme ça. Puis l'histoire, c'est comme une loupe éternelle de drames qui finissent pas. La première partie, lorsqu'ils sont à la maison, puis qu'ils n'ont plus rien à manger, puis qu'ils sont seuls, puis qu'ils sont misérables, c'est comme tellement lourd. Puis là, je me disais, est-ce que c'est comme ça que ça va terminer? Mais non! Puis là, il y a d'autres drames, puis d'autres misères, puis on trouve qu'il n'y a pas de but, nécessairement, à ce livre-là. C'est pas... comme c'est pas de s'épanouir, puis de s'affranchir, c'est pas de sortir de leur maison, c'est pas de sortir de la famille d'accueil. Puis on dirait qu'elle revient tout le temps sur des sujets Heaven que je comprends qui la touchent beaucoup, mais elle s'accroche aussi à des personnes qui ne veulent pas vraiment d'elle, à plusieurs reprises. Ah, c'est ça! J'ai pas aimé! J'ai pas aimé! Donc, j'ai décidé que j'allais... J'ai enlevé tous les autres livres de la série de ma bibliothèque et je vais les redonner au suivant. Sylvain me disait que le ton du deuxième tome était différent. Tu sais, Heaven, on la suit, puis elle est ailleurs. Mais même à ça, j'étais comme... Je comprends que comme on s'en va ailleurs, puis c'est ceux qui nous disent à la fin du premier, mais comme... Je m'en fous un peu, donc. J'ai pas d'intérêt pour Heaven, fait que même si sa vie change, même si on sort de cette loupe infernale, on dirait que j'ai pas plus d'intérêt. Fait que malheureusement, un flop et un au revoir, ça fait quand même du bien de sortir cinq livres de ma pile à lire. Aucun regret. No regrets. Mais bon, peut-être que ça a commencé comme ça. Mais la suite a été bien meilleure. J'ai lu dans le cadre du Gala du roman québécois le livre Le roman d'Isoline de David Turgeon. J'aime ça lorsque je mets la main sur certains livres, certains romans dont on n'a pas entendu vraiment parler ou qui n'ont pas eu beaucoup de publicité autour de ces livres-là parce que j'ai l'impression de découvrir quelque chose la première. Bon, c'est sûrement pas la première personne qui lit ce livre-là, mais t'sais, il n'y a pas eu de boum sur Instagram, puis bien, je me sens comme si je vais apprendre aux autres qu'il y a peut-être un livre qui est bon. Et ce livre-là, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais à rien. Le résumé, ça ne dit absolument rien. En fait, on va suivre une fille qui s'appelle Isoline. Puis, elle travaille dans le milieu de l'édition. Il y a une autrice très, très connue, très, très célèbre qui se nomme Polakal. Puis, il va se passer une situation entre les deux et c'est un petit peu là que ça va dérouler. Isoline, elle aimerait ça, potentiellement écrire un jour dans sa vie, mais comme elle essaie puis ça ne marche pas, t'sais. Donc, elle se dit, peut-être plus tard, mais comme en ce moment, ce sont des essais, des débuts, des titres et peut-être même rien de moins qu'un titre. Puis, ça arrête là. Mais sa rencontre avec Polakal va avoir une incidence sur son écriture puis elle va commencer à devenir un petit peu obsessive, obsédée à propos de Polakal. Et moi, le thème de l'obsession, j'aime bien. Donc, c'est vraiment dur à vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là, mais j'utiliserais le mot écriture. Il y a un aspect très méta aussi à l'intérieur de ce livre-là, comme le livre dans le livre, t'sais, ça s'appelle le roman d'Isoline et l'obsession. Ce sont les deux thèmes les plus prenants de cet ouvrage-là. Et je vous dirais que sur papier, l'obsession, c'est un thème qui me plaît. Un livre qui parle d'écriture, absolument pas. Puis un livre qui est très méta, absolument pas. Donc, pour qu'un livre avec autant d'éléments qui, absolument pas, me plaisent pas, bien, il y a quelque chose d'assez fort comme ouvrage. Mais, je sais que c'est pas un ouvrage que je pourrais recommander à tout le monde. T'sais, c'est pas comme un « Ce que je sais de toi, d'Éric Chacot » puis, t'sais, quasiment 95% des gens vont aimer, vont triper. Celui-là, c'est une bibitte. C'est un roman déjanté. Donc, je me doute que ça va être un roman polarisant. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir le même enthousiasme que moi. Lorsque j'ai terminé ce livre-là, j'étais survoltée, j'étais comme excitée. Je voulais en parler. J'ai écrit à Sylvain. J'étais comme, j'ai dit, « Faut que tu lises ce livre-là. » J'ai capotée. Comme, je comprends pas ce que je viens de vivre. Puis, c'est ça. Ce livre-là, c'est un roman sans chapitre. Une autre chose que je déteste foncièrement. J'ai beaucoup aimé « La plume » de David Turgeon. Ça a un ton très familier, malgré qu'il y a des mots à mille piastres, à beaucoup d'endroits, assez fréquemment. On a quand même un vocabulaire soutenu. Puis, on a des petites pauses philosophiques par-ci par-moi. T'sais, vous voyez, comme... C'est un roman complexe, contradictoire. Tout ça est pardonné à cause du contexte, puis à cause de la narratrice. D'ailleurs, cette narratrice-là, elle est, ma foi, très intéressante. Elle est à cœur ouvert avec nous. Elle utilise beaucoup d'humour, puis elle s'assure qu'on va comprendre les blagues et les insides dont elle va nous partager leur existence. Il y a des digressions, des sauts du coq à l'âme, parfois, qui durent des pages. Mais c'est tellement assumé, puis encore une fois, j'ai pardonné tout ça. Je l'ai suivi dans son délire, je l'ai suivi dans ce qu'elle nous racontait, puis comme ça a passé vraiment mieux que beaucoup d'autres romans auraient pu le faire, auraient pu essayer, puis j'aurais roulé des yeux, puis ça n'aurait pas fonctionné. Mais là, c'est vraiment upfront, c'est vraiment assumé. La narratrice nous le dit, « Mon Dieu, ça fait comme une page et demie que je vous raconte ça, puis ça n'a même pas rapport. » Puis j'embarquais, j'étais là avec elle, puis j'étais comme, « Ah oui, c'est vrai, on n'était plus tantôt dans le sujet. » Je vous dirais qu'au début, les premières pages, j'étais comme pas sûre d'où est-ce que ça s'en allait, mais lorsque il y a l'événement qui se passe avec Paul Hacal, là, j'ai vraiment embarqué. Donc c'est ça, c'est un ouvrage qui parle d'obsession, qui parle d'écriture. Une fois que l'incident est arrivé, ça a été un feu roulant pour moi. Je voulais découvrir, je voulais lire, on dirait que je ne pouvais plus m'arrêter. Je voulais juste continuer le livre puis savoir comment ça allait terminer. J'ai trouvé que c'est un roman audacieux, complètement original, déjanté, dans sa forme et dans le fond. J'ai tellement aimé ce roman-là. C'est une grosse lecture pour moi cette année. Je ne veux pas être toute seule à triper sur ce roman-là, mais je sais que ça ne sera pas pour tout le monde. Puis la fin, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, que dire d'autre, que ça a été une expérience folle, que je recommande si ces choses-là peuvent vous plaire. Mais, oui, vraiment, j'ai tellement aimé ça, je m'attendais tellement pas à aimer ça. Puis sur papier, ce n'est pas un livre pour moi, mais ça a fonctionné puis je veux définitivement relire cet auteur-là. Je pense que ça part de la base de la plume et de ses univers. Donc, vraiment, ça va être un auteur que je vais relire en 2025. Je ne sais pas si je vais me faire, encore une fois, des auteurs que je veux tout lire ce qu'ils ont écrit, mais ça pourrait être un très bon prospect pour ça. Donc, what a tal. Pour l'instant, ça a été ma meilleure lecture du galop du roman québécois. C'est le seul que j'ai mis un coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment ambitieux, que c'est vraiment audacieux et on avait une catégorie qu'on voulait peut-être choisir pour l'originalité puis je mettrais ce roman-là définitivement. On s'en parle, mais très, très bonne lecture. Alors, Frappe à bord de Mireille Gagné, c'était le deuxième livre que j'ai lu de cette autrice parce que c'est son deuxième roman. Le premier, je l'avais lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman, donc ça se nomme Le Lièvre d'Amérique. Frappe à bord. Ce qu'il y a de commun aux deux œuvres de Mireille Gagné, c'est qu'on est dans la science, on est au travers d'insectes ou de bestioles ou d'animaux, on est dans la biologie, dans cet univers-là, de comprendre les petites bêtes qui sont autour de nous. Dans ce livre-là, il y a trois volets, donc trois différentes narrations. La première, c'est un Frappe à bord qu'on va suivre. La deuxième, c'est Théodore au présent. Et la troisième, c'est Thomas dans le passé, donc autour des années 1943. Donc, au travers de ces trois narrations-là, on va avoir un sujet commun, quelque chose qui va les rejoindre. et il y a le thème « Le frappe à bord » qui prend beaucoup de place dans nos trois narrations. Difficile vraiment d'en dire plus. Au présent, il y a beaucoup de violence, de plus en plus de violence. Dans le passé, Thomas va être appelé à participer en tant que scientifique à une nouvelle arme de guerre. Puis, « Le frappe à bord », on est dans sa tête et dans son mode de fonctionnement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai vu passer beaucoup d'avis positifs, donc j'étais quand même curieuse. Je ne peux pas dire que j'avais des attentes trop élevées parce que j'avais quand même en tête le fait que j'avais lu « Le lièvre d'Amérique » et que j'avais passé un bon moment, mais que ça n'avait pas perduré, que j'avais vraiment oublié rapidement ce roman-là. Donc, c'est ça, je ne m'attendais pas à être renversée. J'avais des attentes, je pense, à la bonne place pour commencer cet ouvrage-là, mais j'entendais des échos puis j'entendais que les gens aimaient bien, donc que j'étais curieuse. En fait, pour moi, il manquait un facteur « Wow! » Un petit peu dans tout. La narration du frappe à bord est intéressante, mais pour moi, vraiment pas assez poussée loin. Moi, je suis quelqu'un qui adore les narrations différentes ou les narrations non fiables, mais ici, on est juste dans une narration différente, on est dans la tête d'un frappe à bord. Mais je ne veux pas juste qu'on soit dans la tête d'un frappe à bord puis que l'écriture soit somme toute similaire. Je veux que l'écriture soit weird, je veux que les propos soient dérangeants, je veux me sentir dans la tête d'un frappe à bord. Puis il était comme, à la fois, trop intelligent, il connaissait tellement de choses sur l'humain, sur lui-même, une bonne capacité d'analyse de son propre fonctionnement et de celui des frappes à bord. Il y a genre un mot qu'il ne connaissait pas puis c'était, ah, là, je l'ai oublié, là, « air climatisé », genre, j'étais comme, OK, mais tous les autres mots, il connaît, il connaît plein d'autres choses, comme je trouvais ça quasiment pas nécessaire quand on dit à ce point-là. Je l'aurais voulu plus sanglant, je l'aurais voulu plus weird, plus déjanté, j'aurais même pris une écriture étrange, j'aurais voulu que ça tourne un peu en rond, comme une bibitte peut être. J'aurais pris ça beaucoup plus poussé, j'ai trouvé que c'était trop propre, très, très propre pour mes propres désirs, pour ma propre appréciation d'être dans la tête d'un frappes à bord. Si ça n'avait pas été marqué qu'on était dans sa tête, je ne l'aurais pas remarqué parce que ce n'était pas weird, ça aurait pu être un personnage juste un peu déviant puis comme, ça aurait fonctionné. Donc, pour moi, ça, ça a été une lacune, j'ai eu des préférences personnelles que si tu vas là-dedans, tu me donnes une narration étrange, une narration différente, ben, vas-y puis mets-moi-en épais. Puis là, j'ai trouvé que c'était très peu étalé, comme, ou très peu exploité comme avenue. Celle au passé, la narration au passé, c'est vraiment celle que j'ai préférée, j'ai quand même une tendance à aimer tout ce qui est historique et c'était écrit un petit peu en format, je vais dire, comme épistolaire. Donc, j'en avais un extrait ici tantôt, je t'ai tombé dessus. Donc, tu sais, avec une date puis, tu sais, des événements qui se sont passés à cette date-là. Donc, ça, je trouvais ça intéressant puis le scientifique qui a une mission qui doit trouver des bestioles puis qui doit leur inoculer des maladies, des virus puis tester tout ça. Donc, je trouvais ça, ma foi, super intéressant. Et la perspective au présent, c'est probablement celle qui m'a rendue le plus indifférente dans le sens que je trouve que l'atmosphère était bien décrite, on sentait la chaleur, on sentait que c'était gross, que c'était puant, que c'était collant, mais au-delà de tout ça, j'ai pas eu une affection particulière pour le personnage puis pour son histoire, comme je savais pas trop où est-ce que ça s'en allait. Puis, à un moment donné, ça a commencé à débouler puis la fin, il y a comme quelque chose qui s'est passé par rapport à ça puis ça m'a pas vraiment touchée alors que ça aurait dû me toucher pour n'importe quel autre personnage, c'est quand même quelque chose de triste puis ça a pas fonctionné donc je me suis rendue à l'évidence qu'au niveau des personnages, ça l'a pas vraiment fait, au niveau de l'histoire, je l'ai lu sans vraiment être investi, les thématiques sont intéressantes, moi qui a une petite fibre scientifique, ça me parle avec une petite fibre historique et tout ça, puis à quel point l'humain fait des choses qui peuvent ruiner la Terre et qui ruinent sa propre existence, donc ça, ce sont des thématiques qui m'ont plu mais encore une fois, moi et cette autrice-là, c'est comme pas tout à fait, ça fonctionne pas, il y a pas de flamèches qui ont sorti de cette expérience-là. Par la suite, j'ai lu Charlie Muscra, je sais pas comment dire, ça m'embête, de Harold Johnson, un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions à l'honorac, merci beaucoup. Cet ouvrage-là, c'est vraiment un ovni, très difficile à résumer, mais globalement, on va suivre Charlie qui part chasser le rignal, mais ça va être beaucoup plus que ça, il va se rendre à différents endroits, ça va être un petit peu une quête de lui-même aussi, puis d'un autre côté, on va suivre un personnage qui se nomme Wesaki Kak, il va, lui, on va être comme dans du réalisme magique, dans de la fantaisie, on va monter le Mont Olympe avec lui, il va rencontrer des personnes décédées, des philosophes, des politiciens, et il y a un aspect méta aussi à cet ouvrage-là, ouais, c'est un peu ça que je peux vous dire, c'est très difficile, encore une fois, à résumer, mais je vous dirais que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Au départ, ma seule appréhension, je pense que c'était vraiment l'aspect road trip, parce que j'ai tendance à, comme pas nécessairement apprécier qu'on soit sur la route, mais qu'il ne se passe rien, mais là, il se passe bien des choses, en même temps, il se passe fondamentalement pas grand-chose. Suire Charlie, c'était intéressant, il y a beaucoup d'humour dans cet ouvrage-là, je me suis vue sourire à plusieurs endroits, et l'alternance avec les chapitres de Wazakikak, c'était très déstabilisant, parce que, c'est ça, comme ça a l'air un petit peu du réalisme magique, on n'est pas sur la Terre, on est avec des personnages qui n'existent plus, on est avec des personnages qui n'ont jamais existé, puis il est à la recherche de quelque chose, de Charlie, donc il y avait vraiment comme, à toutes les fois qu'on changeait de chapitre, bien c'est pas vraiment des chapitres, mais de sections, j'étais comme vraiment déboussolée, mais ça m'empêchait pas d'apprécier ma lecture puis de vouloir continuer, puis éventuellement, on dirait que, avec Charlie, il y a des choses qui se sont mises en place, certaines pièces du casse-tête qui se sont imbriquées, puis j'ai commencé à voir plus clair, puis je le trouvais attachant, puis j'avais le goût de comprendre pourquoi il était parti chasser l'orignal puis qu'il était rendu à Kingston. Je me suis laissée embarquer dans son histoire, il y avait un aspect méta, comme je vous disais, qui... comme le... On parle du personnage dans l'histoire, les gens cherchent Charlie, puis à un moment donné, on parle même de l'auteur qui est rendu dans l'histoire, puis à un moment donné, l'auteur même nous dit, bon, bien, j'essaie de rapatrier Charlie, mais je ne sais pas comment faire, puis j'étais comme... J'étais... Je ne sais pas comment je me suis sentie, dans le sens que ça aurait dû me déranger plus que ça, mais ça ne l'a pas tant fait. C'était drôle, c'était... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que c'était nécessaire, cet aspect méta-là, je ne suis pas sûre. Mais je l'ai accepté, puis au final, j'ai trouvé ça correct. Ça sonnet comme si l'auteur avait besoin d'aide, mais en même temps, c'est ça qui veut nous faire croire qu'il a besoin d'aide, parce que son personnage, il part par lui-même, puis il décide de ses propres actions. C'est ça. Je suis comme... Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça de manière naturelle. Puis je pense que le roman aurait été super bon sans ça, ça n'y a pas nécessairement enlevé des points, mais je pense que ça peut être écrit sans son. OK, je vais arrêter. Puis la fin, je me suis rendue compte que j'ai été touchée par certaines informations, par l'histoire de Charlie, quelque chose au début qui était drôle, à la fin, était rendu touchant. Il y a beaucoup d'histoires aussi des différentes communautés autochtones, aussi de leur réalité. de ce qu'ils vivent, de ce que les Blancs leur ont fait vivre aussi, les conséquences d'aujourd'hui. C'est écrit avec humour, avec parcimonie. Parfois, c'est juste comme une petite phrase, une petite subtilité. Si tu connais un petit peu l'histoire des différentes communautés autochtones, tu vas la comprendre. Sinon, peut-être pas. Il y a définitivement des choses que je n'ai pas compris dans ce livre-là, mais ça n'a pas boudé mon plaisir. Puis au final, je suis ressortie de cette lecture-là, qui n'est pas une trop grosse lecture, avec une bonne appréciation. J'étais contente d'avoir vécu ce voyage-là avec Charlie. J'étais contente d'avoir découvert cet univers-là, d'avoir rencontré cet auteur, puis comme ses idées en tête. Je trouve que c'est un ovni comme ouvrage, difficile à classer, mais super intéressant. Puis, si ça vous parle, si vous voulez découvrir un petit peu plus sur la réalité autochtone, mais sans, ou les réalités des diverses communautés autochtones, mais sans que ça soit du martelage, puis sans que ça soit aussi de l'info-dum, tu sais, comme qu'on donne juste de l'information, puis que ça soit des gros paragraphes, tu sais, que ça soit beaucoup plus subtil, puis qu'on découvre un petit peu ces réalités-là au travers de ce que Charlie va vivre, je vous le recommande. C'était ma foi très bien. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous d'inscrire à ma chaîne et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.